Sous-titrage Société Radio-Canada 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 C'est une surprise, la sévère. Ah, pardon, je ne savais pas que c'était une surprise. Oui, la crème organisée. Moi non plus. On ne dit jamais rien, moi. Ah, OK. Sinon, vous avez tous passé un bon week-end. Olivier, vous, on s'est vus dimanche soir. J'aurai. On a passé... On se demande souvent si vous êtes quand même encore amis. Bien, on est encore amis. Et là, ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vus dans un autre contexte. Vous avez beaucoup de poils donnés, Olivier. Faites attention à ça. C'est des cobles abattoirs. C'est des cobles abattoirs. C'est l'enfer. Je n'ai plus quoi faire avec ces poils-là. C'est les oreilles, les sourcils, le bain. Achetez-vous une tondeuse hygiénique. Moi, j'en ai une tondeuse hygiénique. Juste pour ça. Oui, c'est juste pour les petits orifices. À quelle fréquence, il faut que je fasse ça? La fréquence, qu'à partir du moment où est-ce qu'on a l'impression de voguer sur la mer avec vos poils de nez, bien, on vous fait ça. Vogue sur la mer. Ça, c'est beau, ça. Pauvre Olivier. Le body-shaming à cette émission-là, quand ça ne vient pas de moi, ça vient de vous. Vous avez raison, vous avez raison. Ça, c'est toutes mes excuses. C'est drôle, hein? Je vous aimais mieux quand vous étiez moins connu. Une fois qu'on a fait la vraie nature, après ça, la tête nous parle. Qu'est-ce qu'il vous reste après? Il reste Olivier qui n'est pas allé encore ici. Oui. Olivier était étonnant en entrevue. Ah oui? Allez-vous? On y va le mois prochain. Oui, c'est ça, exactement. Quand vous le faites, là, on a des billets. Alors, bon, voilà. Il s'est passé plusieurs choses durant nos deux jours de congé. Vous savez, on était en congé lundi et mardi. Parce qu'on a diffusé les émissions, donc, du week-end. Je ne sais pas si ça a bien fonctionné. Je n'ai pas vu de commentaire. En fait, j'ai été... Je n'ai pas regardé rien. Est-ce que les gens ont bien reçu ces deux émissions-là? Je sais que Marjo a mal reçu ça, parce que j'étais sur... Vous aviez Marjo ou j'étais sur l'émission, la fin de semaine commence bien? À TVA, là? Ça finit bien la semaine. Ça finit bien la semaine. Et Marjo est avec moi. Puis elle dit, je ne sais pas pourquoi je vais à la soirée. Elle dit, je ne comprends jamais rien de ce qui se passe à cette émission-là. Mais ça, elle vous a dit ça la journée avant? Après. Elle m'a dit ça lundi. C'était samedi. Oui, lundi, lundi. Vous avez fini la semaine un lundi. Oui, mais c'est pas enregistré. Ah ben, tant d'arrivée. C'est pas pour ce vendredi, c'est l'autre vendredi. Puis elle dit, je ne comprends jamais ce qui se passe à cette émission-là. Je ne sais pas pourquoi je vais. Comment? Ce n'est pas une blague? Qu'est-ce que c'est pas une blague? Ils n'ont pas parti l'enregistrement. C'est une joke? Non, il va falloir faire le prologue avant. Non, 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 non. Mais vous savez? C'est drôle. Non. C'est très rare. Ça arrive très rare. C'est très drôle. En fait, c'est la première fois que ça arrive. Comme surprise, ce n'est pas Phil qui est à la réalisation. On peut dire ce qu'on veut. On peut dire ce qu'on veut. Oui, là, il reste 20 secondes. Hi, mam. On peut dire 20 secondes. Mon Dieu, ça va être... On peut dire ce qu'on veut. Allo, maman. C'est ça, sa désobéissance civile.